Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va se faire un parcours examen en conduite commentée et je vais essayer d'avoir la conduite la plus économique ou la plus écologique si vous préférez, possible. Même si parler de conduite écologique, écologie et voiture, ça ne fait pas bon ménage. Mais d'avoir la conduite la plus économe possible. Il y a quelqu'un qui me perturbe derrière. Pour le parcours examen en conduite commentée, en ayant la conduite la plus économique possible, c'est parti. Déjà, comme à mon habitude, je vais régler les caméras. Donc moi je me suis bien installé, mais vous montez dans la voiture, déjà installez-vous tranquillement la hauteur du siège, la profondeur, le dossier, l'appui tête, on vérifie tout. Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs et vous vous attachez. Et là, l'inspecteur va vous donner les consignes. On va partir en circulation. On va être amené à circuler en et hors agglomération. Je vous demande d'atteindre, si possible, les vitesses maximales autorisées. De respecter les autres usagers, notamment les plus fragiles. Vous serez évalué également sur une manœuvre et un arrêt de précision. Par exemple, un stop. La manœuvre, elle vous sera demandée le moment venu. Il y aura une vérification intérieure ou extérieure. Une question en lien avec la sécurité routière. Je vous demande de faire preuve d'autonomie. Il y aura une conduite en autonomie également. Et vous serez évalué sur une conduite économique et respectueuse de l'environnement. Alors, la conduite économique et respectueuse de l'environnement, c'est sur un point. Donc, vous l'avez tant mieux. Si vous ne l'avez pas, je vous dirais que ce n'est pas bien dramatique. Maintenant, vous apprendrez vite à avoir une conduite économique. Pourquoi ? Parce que financièrement, c'est plus rentable. Donc, là, je démarre. Donc, il va falloir que je sors du rangement bataille. On va partir à gauche. Je mets en route le moteur. Je vais reculer doucement. Je fais attention à ce que personne n'arrive. Et je mets mon clignotant à droite. Parce que je vais reculer vers la droite. Je tourne tout tranquillement. Je recule tranquillement. Et je repars tranquillement. Donc là, il y a une voiture sur ma gauche qui est en train d'arriver. Mais je ne la gêne pas. Donc, je passe et j'y vais. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc là, je vais t'amener à sortir du parking. Vous avez vu, j'ai lâché mon accélérateur. Il peut y avoir des véhicules en face. Ça passe à deux. Maintenant, personnellement, moi, je dis à mes élèves, s'il y a quelqu'un en face, n'hésite pas à t'arrêter pour le laisser passer. On ira à droite à la prochaine intersection. Je contrôle et j'indique. Et vous avez vu, j'arrive en ralentissant. Je suis prioritaire du véhicule venant de gauche. J'accélère tranquillement. Et je mets ma troisième. Et en fait, le but de la conduite économique, ça va être surtout de rouler sur l'inertie du véhicule. C'est-à-dire, là, je lâche l'accélérateur. Ma voiture, là, je suis à 40 km heure. Elle ralentit très peu. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est de rouler sur l'inertie. Là, je suis à 30. Je ne cherche pas à accélérer pour venir m'arrêter au stop. Ce n'est pas grave. Je mets ma 2. Et je viens m'arrêter en douceur. Je n'ai toujours pas freiné. Je suis toujours sur l'inertie. Et là, je vais commencer à freiner. Reprendre l'embrayage. Et toute cette phase-là, je n'ai rien à consommer. Je remets ma une. Je contrôle. Là, il y a des véhicules. Je ne cherche même pas à démarrer. J'attends que le poids lourd soit passé. Après le poids lourd, il n'y a plus personne. Je vais redynamiser. Et j'essaye de passer mes vitesses avant 2500 tours. Là, je les passe à 2250 et c'est très bien. Là, il y a un giratoire au loin. Un giratoire, on fera demi-tour. Je lâche l'accélérateur. Je contrôle derrière. Je mets mon clignotant. Et ce n'est pas la peine que j'arrive en accélérant. Parce que vous voyez, le camion est en train de freiner. Donc au final, je perds quoi à faire comme ça ? Absolument rien. Absolument rien. Là, je n'ai rien perdu. Le camion, il est toujours là. Là, je vais pouvoir m'engager. Je redynamise un tout petit peu. Et je laisse glisser ma voiture. Si je ralentis trop, je réaccélère un petit peu. Hop ! C'est des phases. J'accélère. Je relâche. Là, pour sortir, je vais contrôler l'angle mort à droite. Clignotant. Et je me replace à droite tranquillement. J'accélère tranquillement. Et je mets ma troisième. Comme d'habitude, j'essaye de passer avant 2500 tours. 2000 tours, c'est bien. Voilà. Là, je suis à 2000 tours. J'ai passé à 2000 tours. C'est très bien. Là, je n'ai pas anticipé assez. Vous voyez, j'ai donné trop d'élan. Et là, en fait, j'ai perdu de l'énergie pour rien. C'est-à-dire que j'ai accéléré pour freiner derrière. Aucun sens. Au niveau économique, ce n'est pas intéressant du tout. Si vous déployez de l'énergie, il faut l'utiliser jusqu'au bout. Là, je vais mettre mon clignotant. Je laisse passer la voiture blanche. Et je repars tranquillement. Là, on va aller à droite. Et on va suivre pour le moment la direction de tour. Donc là, la vitesse maximale autorisée est de 70 km heure. J'accélère tranquillement. Mais vous voyez qu'au vu du véhicule qui se trouve devant moi, je ne peux pas accélérer des masses. Ce n'est pas la peine que je prenne plus d'allure pour le rattraper. Là, je suis à 60 km heure. Et vous voyez, je suis à 4 litres au 100. Je lâche un petit peu l'accélérateur. Voilà, j'ai des phases où j'accélère, des phases où je relâche. Ce n'est pas grave si je perds un peu d'allure. Le but, c'est que les phases où je relâche, je passe à 0. C'est ça qui est intéressant surtout. Donc, je continue tranquillement. Je vais réaccélérer et essayer de monter à 70 parce que c'est limité à 70. Hop, et je vais mettre ma cinquième. Angle mort pour revenir à droite. Et je me décale tranquillement. Là, la vitesse maximale autorisée, maintenant, elle est de 100 km heure. Maintenant, moi, je sais pertinemment que pas loin, il y a une limitation à 90. C'est ce que ça vaut le coup que je déploie de l'énergie pour refreiner derrière, pour revenir à 90. Donc là, au loin, j'ai une bonne distance de sécurité vers l'avant. Une bonne distance de sécurité vers l'arrière. Et là, en fait, au loin, il y a un giratoire. Donc, je vais lâcher l'accélérateur, laisser décélérer ma voiture sur l'inertie. Et là, je ne consomme rien. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous faites une grande partie de votre chemin sans rien consommer. Je vais penser à rétrograder mes vitesses. Et vous avez vu, je n'ai toujours pas freiné. Et je suis à 60. Et je vais même jouer le jeu à mettre ma 3 pour avoir un max de frein moteur. Et vous voyez que je n'ai toujours pas freiné. Là, je vais freiner un peu parce que je suis en train de me faire embarquer par la descente. Et je mets ma 2. Il n'y a personne, je peux m'engager. Je reste bien à droite pour aller tout droit. Lignotant droite. Angle mort gauche. Hop, je vais relancer. Là, je suis à 2000. Toujours, tac, je mets ma 3. J'accélère tranquillement. Vraiment, le but, ce n'est pas d'accélérer fort, monter haut dans les tours. C'est d'accélérer vraiment tranquillement pour prendre votre allure. Et en faisant comme ça, vous économisez du carburant. Le véhicule derrière moi, il est assez proche. Maintenant, je ne vais pas me rapprocher du véhicule de devant. Ce serait anxiogène pour moi. Donc, je vais lâcher un peu l'accélérateur et rester sur l'inertie de ma voiture. Hop, et je relâche l'accélérateur. Là, de toute façon, au loin, je vois que le bus, il est en train de s'arrêter. Il y a un giratoire. A ce giratoire, si on ne me dit rien, ce sera tout droit. Et là, on va me dire que c'est à droite. Je contrôle et je mets mon clignotant. Hop, je mets ma 3. De toute façon, le bus, là, il commence à peine à s'engager. Il ne s'est même pas engagé. Je n'ai rien perdu depuis tout à l'heure, en fait. Et je vais mettre ma 2 tranquillement. Le camion est derrière moi. J'arrive lentement. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Là, après la voiture blanche, je ne peux pas y aller parce qu'il y a une autre voiture rouge. Je mets ma 1 et je repars. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Je continue ma prise d'allure tranquille. Vous voyez, à passer ma vitesse à 2000 tours. En fait, ça passe très bien. Là, la vitesse maximale autorisée est de 50 km heure. Alors, la problématique avec ma voiture, c'est qu'en 4 à 50, ça passe. Mais vraiment, il ne faut pas chercher à prendre de l'allure. Dès que je vais appuyer, je vais me retrouver à 60. Et là, je suis à 1,5 litres au centre. Angle mort pour changer de voie. On va aller à gauche. Je lâche l'accélérateur. Je n'ai pas assez anticipé. Vous voyez, je suis en retard. Je suis en retard, mais je vais être obligé de freiner. Je ne vais pas m'engager en même temps que le bus. Là, la voiture, elle sort. Moi, je peux m'engager avant la voiture bleue sans la gêner. Je reste bien à gauche. Je ne vais pas prendre cette sortie. Je vais prendre celle d'après. Tout de suite, je vais contrôler l'angle mort à droite. Clignotant, je me replace à droite tranquillement. Je vais baisser le chauffage parce qu'il fait trop chaud. Et je réaccélère. Et je mets ma 3. Là, je l'ai passé un peu tard, ma 3. Ce n'est pas dramatique. On prend l'habitude. Et vous voyez, je suis passé de 60 km d'autonomie à 80. En 2 km. Bon, un peu plus de 2. Je contrôle derrière, au loin, le feuille de rouge. Je lâche l'accélérateur. Je vais mettre ma 2e. Et toute cette phase où je ralentis, mais je ne suis pas en roue libre, je ne consomme absolument rien. Je suis sur l'inertie de la voiture. Je vais freiner tranquillement. Reprendre mon embrayage. Et venir m'arrêter en douceur. Une fois que je suis à l'arrêt, je remets le point mort. Et je lâche l'embrayage. Alors, il y en a qui vont vous dire sur des arrêtes, plus de 30 secondes, couper le moteur. Je ne suis pas certain que des véhicules soient faits pour démarrer. Notamment en agglomération. Là, au loin, le feu, il est rouge. Je lâche l'accélérateur. Notamment en agglomération pour démarrer sans cesse. Donc, vous faites comme vous voulez. Le start and stop. Les véhicules, ils sont prévus pour. Moi, le mien, il n'a pas de start and stop. Si je l'arrête à chaque feu, déjà, je vais flinguer ma batterie. Mon démarreur, je ne suis pas sûr qu'il soit prévu pour faire 40 démarres. Dans la journée. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Là, au prochain giratoire, on ira tout droit. Donc, je contrôle derrière. Je vais rester dans la voie de droite. Il n'y a pas de piéton en approche du passage piéton. Je vérifierai également en sortie. Il y en a un à droite, mais il ne va absolument pas me gêner. Et vous voyez, je suis arrivé sur l'inertie. Je n'ai pas freiné. Même pas freiné. J'ai vu préserver mes freins. Là, il n'y a pas de piéton. Au loin, le feu, il est rouge. Est-ce que ça vaut le coup que j'accélère pour arriver à un feu rouge ? Non, je laisse glisser. Et je suis à 30. Et je ne vais rien perdre. Je ne perds absolument rien. Je vais remettre ma 2. Et là, je vais venir m'arrêter en douceur. Et ce qu'on va faire, on va suivre la route. Et on va voir ce qu'on perd par rapport aux autres usagers. Et l'avantage, c'est que la plupart du temps, vous allez arriver au feu. Vous n'aurez même pas besoin de redémarrer. Là, j'étais quasiment à l'arrêt. Je n'étais pas arrêté, mais presque. Donc là, au loin, le feu est de l'orange. Vous avez vu, ils ont démarré fort. Ils ont accéléré fort pour se taper le feu rouge. Moi, j'ai démarré tout doucement. Je n'ai quasiment pas consommé de carburant. Pour venir m'arrêter. D'ailleurs, la caméra des pieds, elle s'est décalée. Et je gère mon arrêt. Je contrôle derrière. Je me mets au point mort. Voilà. Si je veux, je peux lâcher le frein. Si c'est possible, je vais couper mes feux. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. On va les mettre comme ça. Et là, avant de redémarrer, je fais attention. Je surveille à gauche et à droite. Il n'y a pas de deux roues qui me dépassent. Ça, c'est un feu qui est relativement long. Parce que c'est un feu qui est décalé. C'est-à-dire qu'un coup, ça va faire passer nous. Un coup, ça va faire passer ceux d'en face. Ceux de gauche et ceux de droite. Ceux de gauche et ceux de droite qui tournent. Et ensuite, nous. Donc, vous voyez que ça met un peu de temps. Avant de repasser au vert. Je remets ma une. Je redémarre tranquillement. Et on va voir. Si je perds du temps, on va avancer. Et puis, on va voir si je perds du temps par rapport aux autres usagers. À rouler tranquille. Je suis à 50. Je mets ma 5. Vous voyez, il a pris de la distance par rapport à moi. Mais au loin, le feu, il est rouge. Là, il y a un feu vert. C'est un feu décalé à droite. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive au feu, ça va le déclencher. Là, je vais lâcher l'accélérateur pour anticiper le passage à l'orange. Je ne peux plus m'arrêter. Je repars. Je mets ma 3. Et je vais même mettre ma 2. Et vous voyez, quand je disais que je n'ai rien perdu, c'est que j'arrive au feu. Et ils y sont. Et moi, je n'ai pas dépensé de carburant pour redémarrer. Eux-ci. Mais vraiment, rien perdu. À la prochaine intersection, on ira à droite. Intérieur, extérieur, droite. Clignotant. Et on peut faire ça. Je pourrais les suivre jusqu'à tour que je ne perdrai pas de temps. Et même au contraire, je pourrais en gagner. Là, il y a une priorité à droite. Je fais attention. Il n'y a personne. Je peux m'engager. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Je vais contrôler et mettre mon clignotant. Avant l'intersection, on s'aperçoit qu'il y a une priorité à droite. Le feu est rouge. Donc, j'arrive sans accélérer. C'est absurde d'accélérer pour venir s'arrêter. Je freine tranquillement et je gère mon arrêt en prenant l'embrayage. Là, je n'ai pas le choix. Je vais être obligé de m'arrêter. De toute façon, le temps que lui redémarre, vous voyez, et je redémarre tranquillement. Et je mets ma 2. Clignotant. Il n'y a personne en face à qui je devrais la priorité. Pas de piéton en train de traverser. Je tourne dans ma voie. Au prochain giratoire, si on ne me dit rien, c'est tout droit. Donc, on va considérer qu'on ne me dit rien. Donc, je vais me placer à droite dans le giratoire. Je lâche l'accélérateur. J'arrive doucement. Là, il y a un piéton, mais je ne vais pas le gêner à passer le passage piéton. Aller encore à 5 ou 6 mètres. Je pourrais m'arrêter. Ça n'a pas de sens. Je ne dis pas si elle en approche vraiment. Dans ce cas-là, je m'arrête. Là, dans le cas présent, ça n'avait pas de sens. Pour moi, à la prochaine intersection, on ira à droite. Donc, je contrôle et j'indique. Je vais lâcher l'accélérateur quelques mètres avant le feu. Je lâche l'accélérateur. Il y a des piétons qui sont en train de traverser à droite. Je vais freiner pour les laisser passer. Prendre l'embrayage, mettre ma une et repartir tranquillement. Là, il y a des véhicules sur ma droite. Je m'en écarte. Ce n'est pas la peine de se coller. Il n'y a pas de véhicule en face en plus. Et même avec un véhicule en face, là, ça ne passe pas. Ce n'est pas possible. Avec la camionnette, là, c'était sûr que ça ne passait pas. On ira à gauche à la prochaine intersection. J'arrive doucement. Je check, vu que j'ai un CD le passage. Là, je suis obligé d'aller à gauche. S'il y a quelqu'un en face, je leur dois la priorité. Ce n'est pas moi qui suis le prioritaire. Il n'y a personne. Et là, idem. J'ai un obstacle. Je dois me déporter. S'il y a quelqu'un en face, c'est à moi de me ranger pour faciliter le passage. Là, il y a un stop à droite. Non, ce n'est pas un stop. Ce doit être une place handicapée. Là, par contre, il y a un stop. Là, il y a un stop encore. Moi, je vois le panneau. Le véhicule m'a vu. Il me laisse passer. Je vais mettre la troisième pour moins consommer. Et là, on va partir à droite. Je mets ma deux. Pour un long tien. Vous voyez, je n'ai même pas freiné. C'est-à-dire que vous économisez vos plaquettes, vos disques et votre carburant. Là, il y a des piétons sur la droite. Je crois qu'ils veulent traverser. Tu sais quoi ? Je vais m'arrêter. Je vais les laisser passer. Je les laisse passer. Vous voyez, la personne qui s'occupe du groupe, elle me fait signe de passer. Je ne me pose même pas de questions. Moi, je voulais les laisser traverser. Mais elle, elle me dit de passer. C'est elle qui régit son groupe. Ce n'est pas moi. À la prochaine intersection, on ira à gauche, clignotant. Je vais remettre ma deux. Je viens de mettre ma trois, je ne sais pas pourquoi. Je freine tranquillement pour venir chercher la visibilité. Il n'y a personne, je m'engage. Et vous voyez, ma conduite, elle est cool, mais elle n'est pas lente pour autant. Là, on va s'arrêter un petit peu après l'arrêt de bus. On s'arrêtera sur la droite, intérieur, extérieur, clignotant. Je viens m'arrêter en douceur, au niveau de la poubelle, par exemple. Je prends l'embrayage et je viens m'arrêter. Et là, il va me donner les consignes pour l'examen. Prenez le temps. On ne vous demande pas de vous speeder. On va vous donner des consignes. Les consignes parfaites pour moi. C'est, on va faire un rangement en bataille, en marche avant, à gauche, entre la voiture blanche et la voiture bleue. Durant cette manœuvre, je vous demande de gérer la sécurité, de prendre votre temps. Prendre votre temps. Et pendant la manœuvre, à aucun moment, ni au début, ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé à un véhicule. Enregistrez bien. On fait la manœuvre en prenant son temps, en sécurité, ni pendant, ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé à un des deux véhicules. Ça veut dire que si vous estimez que vous allez être collé, vous arrêtez, vous reculez. Donc là, je contrôle, je mets mon clignotant, et je fais tout à l'embrayage, tranquillement. Je m'avance doucement, et je vais foirer volontairement ma manœuvre. Ben, c'est pas grave. Je recule. Là, il y a quelqu'un, mais il ne peut pas passer. Et je r'avance tranquillement. Voilà. Là, je ne suis ni collé à gauche, ni collé à droite. Je suis plutôt bien stationné. On va checker vite fait. Alors, je coupe le contact. Ça fait partie des économies de carburant. Et on va checker à gauche et à droite. Voilà. Voilà, je suis pile dans ma place. Et surtout, le point important, non seulement je suis pile dans ma place, mais je m'y suis repris à plusieurs fois. Et vous pouvez vous y reprendre à 4, 5 fois si vous voulez. Mais gérer la sécurité. C'est-à-dire, vous voulez reculer ? Très bien. Vous contrôlez à gauche et à droite. Vous voulez avancer ? Vous contrôlez ce qui se passe. Mais ne faites pas les choses sans comprendre ce que vous allez faire. C'est ça, le pire. On a des élèves, des fois, qui font les choses sans comprendre ce qu'ils vont faire. Alors, je ne vous explique pas la galère. Alors, on va chercher les vérifications. Donc, je les ai là-dedans. 70. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau de liquide de frein. Donc, là, il va falloir ouvrir le capot. Donc, moi, sur ma voiture, j'ai un loquet ici. J'en ai un autre ici, au niveau du P. Vous voyez ? Là. Alors, à une main, ce n'est pas simple. Il y a des feuilles, dis donc. Donc, le niveau de liquide de frein, il se trouve ici. D'accord ? On voit bien le logo. C'est comme le logo du frein à main. On referme le capot en gérant la sécurité. Donc, je raccroche bien ici le loquet. Je descends à une dizaine de centimètres. Un petit peu plus. Hop ! Et je le lâche. Donc, le niveau de liquide de frein, vous voyez bien, le logo, il correspond. Hop ! Donc, question. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant de liquide de frein ? Ben, ça risque de freiner moins bien, voire plus du tout. Autant plus avoir de moteur, c'est chiant. Autant plus avoir de frein, ça peut être mortel. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule ? C'est un gilet haute visibilité. Ok. Donc, après ces vérifications, on va repartir en gérant la sécurité. Question que je n'ai pas posée au départ. Est-ce que tout le monde est bien attaché ? C'est important à redemander si vous vous êtes détaché pendant les vérifications. Donc, on va repartir en sécurité à gauche. Donc, pour repartir à gauche, je vais reculer vers la droite. Clignotant droite. Je recule tranquillement. Et là, c'est vraiment tranquillement jusqu'à ce que j'obtienne la visibilité. Donc, voilà. Pas de speed. Je contrôle des deux côtés. C'est ça, la sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à droite ? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ? Bon, là, normalement, derrière, personne ne peut arriver. Là, je tourne tout. Il n'y a personne des deux côtés. Je recule tranquillement de ce que je peux. Il y a un trottoir. J'ai le droit de le toucher. Je n'ai pas le droit de monter dessus. Hop, je l'ai touché. Très bien. Pas besoin d'en faire plus. Je remets la une. Clignotant. Et je repars tranquillement. À la prochaine intersection, on ira à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant, droite. Je lâche l'accélérateur. Et j'arrive doucement. Ouais, ça peut paraître lent, mais on s'en fout. Le but, ce n'est pas d'être speed. C'est d'être propre et bien. Je tourne tranquillement dans ma voie. Et je réaccélère tranquillement. Là, au loin, il y a un virage. Je n'ai pas de visibilité. Je lâche l'accélérateur. Et je laisse ma voiture décélérer. Sur toutes les phases de décélération. Zéro carburant. L'injecteur, il coupe l'injection. Et on roule sur l'inertie. Hop, je réaccélère un petit peu. Pour prendre un tout petit peu d'élan. Mais j'accélère doucement. Et je relâche. Voilà, je suis remonté à 30 et je relâche. Et là, de toute façon, je serai arrivé en freinant ici. Vous voyez, pour croiser la voiture, là, je suis content d'être arrivé doucement. Je réaccélère un petit peu et là-même. Et je relâche l'accélérateur. Et si vous avez un inspecteur qui n'aime pas ça et qui fait... Et bien, ce n'est pas grave. Je dirais que déjà, s'il fait ça, il sort grandement de son rôle. Et ça, vous pouvez regarder sur ma vidéo sur le protocole des examens du permis de conduire. Là, je suis prioritaire. Ça passe à deux. Vous voyez, je sers un peu à droite. Je relâche mon accélérateur. Je sers un peu à droite. Je vérifie à droite. Je me sers au maximum. Et à la prochaine intersection, on ira à droite. Donc là, je lâche l'accélérateur. Ce n'est pas la peine que je réaccélère pour freiner dans le virage. Je laisse glisser. Et je ne perds rien. Je vous jure que vous ne perdez rien. À la prochaine intersection, on ira tout droit. Euh, non, on ira à droite. Tiens. Donc là, je contrôle, j'indique. Je lâche l'accélérateur. Le feu passe à l'orange. Je freine et je viens m'arrêter en douceur. Si je suis arrêté dans ce cas-là, sur le sas cycliste, personne ne va me le reprocher. D'accord ? Donc, vous pourriez vous dire, oui, j'aurais pu accélérer plus tôt pour avoir le feu rouge. On était dans une zone 30. Donc, forcément, c'est compliqué de réaccélérer. Dans ces cas-là, de toute façon, on ne va pas vous reprocher d'avoir pris le feu orange et de vous être arrêté en sécurité. Maintenant, n'arrivez pas à deux à l'heure sur chaque feu. C'est sûr que vous allez tous les taper à haut orange. Donc là, le feu, il ne va pas tarder à repasser au vert. Hop. Je redémarre tranquillement. Je fais attention au piéton de la chaussée que je vais aborder. Et je réaccélère tranquillement. Hop. Je remets ma 2 et je continue. Et je remets ma 3 et je continue comme ça. Derrière, il n'y a pas de véhicule. Au loin, il y a une intersection avec de la terre. Hop. Je lâche l'accélérateur. J'arrive sur l'élan. Il n'y a pas de piéton désir de traverser à gauche ou à droite. Je suis prioritaire désusagé venant de ma droite. Et vous voyez que depuis tout à l'heure, je n'ai pas accéléré. Et je vais même mettre ma 2 pour éviter de freiner, pour arriver au gératoire doucement. J'aurais pu la mettre un tout petit peu plus tard. Comme ça, je serai arrivé un tout petit peu plus vite. Après, ce n'est pas dramatique. Vous avez vu la distance que j'ai parcourue sans consommer de carburant. C'est ça qui est fou. C'est que vous pouvez, en agglomération, faire la moitié de la distance, vous pouvez la faire sur l'inertie de la voiture. Ça, c'est un truc de dingue. Vous accélérez pendant 4-5 secondes et vous allez vous retrouver pendant 4-5 secondes sans accélérer. J'ai fait plus de la moitié de ma distance sans accélérer. Réfléchissez bien à ça. Quand les gens disent, oui, on peut consommer 20 à 30% de moins, je peux vous assurer que ça peut aller large du simple au double. Et les phases les plus consommatrices, c'est les phases de démarrage. Plus vous allez les éviter, moins vous consommez. Pardon, on va à gauche. J'étais parti dans autre chose. Et je vais contrôler l'angle mort à droite, mettre mon clignote en droite, revenir à droite tranquillement. Gérer ma sortie, il n'y a pas de passage piéton. Et j'accélère tranquillement. Là, j'essaye de dynamiser un petit peu. La vitesse maximale autorisée est de 70 km heure. J'en profite pour avoir de l'élan et monter à 70. Et là, je vois que la voiture roule moins vite. Je vais lâcher l'accélérateur. Est-ce que c'est la peine que j'accélère pour arriver à un giratoire ? Voilà. Ma phase d'approche, elle est lente. J'aurais pu lâcher l'accélérateur un tout petit peu plus tard. Je vais accélérer un peu pour rester à 50. Ce n'est pas grave. Et je mets ma 3. Et je vais mettre ma 2 tranquillement. Et je ne repars. Au final, vous avez vu que je suis arrivé plus vite que la voiture d'auto-école qui a freiné. Alors que moi, je n'ai pas freiné. Cignotant. Angle mort. Et je prends ma sortie. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. La vitesse maximale autorisée est de 50 km heure. J'aime bien y mettre rappel. C'est 50 km à partir du giratoire. Bref. Et là, à 50, je peux mettre ma 4. J'ai intérêt à ne pas trop accélérer. Sinon, je vais repasser au-dessus. Et vous avez vu, depuis tout à l'heure, je roule et je gagne du kilométrage. Je suis parti. Au départ, j'étais à 60 km d'autonomie. Niveau de carburant faible. Tu m'étonnes. Et là, je suis à 85 km d'autonomie. Vous avez vu que je roule depuis tout à l'heure. Et je gagne de l'autonomie. Là, au prochain giratoire, on suivra la direction de l'autoroute. Ou Chartres. Jusqu'à ce que je vous dise le contraire. Autoroute à 10. Donc, je ne vais pas mettre le clignotant à droite. Parce que ce n'est pas la première sortie. J'arrive en rétrogradant. Et vous avez vu, je ne freine même pas un depuis tout à l'heure. Et je mets ma 2. Là, j'ai un véhicule sur ma gauche qui est en train de me dépasser. Le véhicule noir, il sort. Je peux m'engager. Et vos phases d'approche, elles seront tellement douces. Que vous allez avoir de la facilité à prendre une décision. De vous arrêter ou pas. Et vous ne le ferez pas au dernier timing. Et là, je réaccélère tranquillement. Je mets ma 3. Et je continue. Alors, bien entendu. Avec une automatique, ça se fait aussi. Ces phases de prise d'inertie, etc. Ça se fait. Vous voyez, je suis passé à 90 km d'autonomie. Et je continue tranquillement. Je lâche l'accélérateur. Je contrôle derrière. Je vais mettre ma 3e pour avoir un peu plus de frein moteur. Et là, je n'ai pas assez anticipé. Du coup, il va falloir que je freine. Je freine, ce n'est pas grave. Et je vais mettre ma 2e pour avoir un peu plus de frein moteur. Et je lâche. Je vais tout droit. Donc, je reste votre droite. Clignotant. Angle mort. Et je mets ma 3e en sortant. Vous pouvez le faire après. Restez propre dans votre trajectoire. Ça, c'est quand même primordial. Maintenant, vous ne focalisez pas que sur la conduite économique. C'est important. Parce que vous voyez que ma conduite, elle devient extrêmement cool. Et je mets ma 5e. Et vous voyez que je prends la voie rapide. Et tout de suite, je suis passé de 90 à 80. De 80 à 70. Tout de suite, plus vous allez rouler vite. Plus vous allez consommer. Et plus votre autonomie, elle va descendre. Là, à la prochaine intersection, on ira à gauche. Dès que vous le savez, contrôlez intérieur, extérieur. Angle mort, clignotant. Là, il y a un véhicule qui arrive, mais il est relativement loin. Je ne me gêne pas à me placer à gauche. Je vais lâcher l'accélérateur. Il me dépasse par la droite, libre à lui. De toute façon, j'ai mon clignotant à gauche. Et je vais mettre ma 3e. Et ça, c'est assez dur à trouver ce compromis entre conduite économique et ne pas être gênant, en fait. Parce qu'il y a des moments où forcément, vous allez avoir l'impression de gêner les autres. Il ne faut pas aller à l'extrême. Il y a des gens qui ont une conduite économique. Je vais me remettre à droite. Je vais mettre ma 3e parce que je suis un peu haut dans les tours. Et je vais prendre la sortie. Qui ont une conduite économique. Et c'est vrai que pousser à l'extrême, je vous assure qu'il y a des gens qui ne consomment même pas de litre au sang. C'est délirant. Alors, la problématique, c'est que les gens, en dehors de cette idée, ils pensent que vous êtes là pour les emmerder. Donc, attention, n'allez pas à l'extrême. Je pense que là, je suis dans le juste milieu. On peut faire mieux. Vraiment, on peut faire mieux. Et ça peut être très intéressant. Là, je fais attention à la priorité à droite. Je sors tranquillement. Je fais attention parce que lui, il est mal placé. Il est dans sa boîte à gants. Voilà. Il était dans sa boîte à gants et après, en train de mettre sa ceinture. Et là, je vais rentrer à droite. Si je ne suis pas à l'aise, je remets la une. Et là, chose importante, s'il y a un véhicule carrément grasse, arrêtez-vous, laissez-le passer. Idem quand vous rentrez. Donc là, on va faire une manœuvre qui ne sera pas à compter pour l'examen. Généralement, ils vous font arrêter à droite. Ils ne se prennent même pas la tête. Comme ça, il n'y a pas de manœuvre pour rentrer au départ ou à la sortie. Moi, je ne vais pas me ranger à droite pour ne pas gêner les examens en cours. Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo. Donc voilà, je suis parti. Je suis parti du... Tout à l'heure, il y avait 60 km d'autonomie. Là, à l'arrivée, j'en ai 80. Ça peut être extrêmement intéressant à jouer le jeu sur des choses comme ça. Vous allez voir que vous allez gagner pas mal de carburant. Voilà, j'espère que ce petit laïus de conduite commentée en mode économique sur un parcours examen vous aura fait plaisir. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !